en plein coeur de miami sur le toit d'un building issam berouiguet un jeune français attend l'arrivée d'un important client qui débarque tout juste de l'avion salut ta est un richissime égyptien il est venu passer une semaine de vacances en floride et souhaite louer une voiture pour son séjour oui non attend je vais quand même aller voir la corvette issam est concierge de luxe il organise les vacances des grandes fortunes il a choisi deux belles cylindrées porta non 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 je vais prendre l'autre issam a déjà travaillé pour ta il connaît parfaitement ses goûts il a pris la rose moi ça m'étonne pas il en a une déjà en egypte c'est une super voiture j'adore moi ce modèle c'est une voiture préférée à miami parce que c'est classe en même temps super luxueux et à l'occasion c'est 1400 dollars la journée pour 24 heures rien ne semble trop cher pour cet héritier d'un empire hôtelier j'ai déjà des lamborghini et des ferrari chez moi j'ai aussi une rolls à dubaï et je dois en acheter une nouvelle le mois prochain en plus de la voiture issam a réservé une villa pour son client elle est située dans le quartier branché de miami beach véhicule de luxe villa de rêve loué en un claquement de doigts un service exclusif destiné aux plus fortunés un véritable business au pays de l'argent roi les états unis détiennent le record mondial du nombre de millionnaires en dollars il y en a 15 millions à travers le pays des français se sont mis au service de ses grandes fortunes ils sont concierges de luxe dans cette industrie qui génère près de 500 millions d'euros par an l'essentiel est de garantir l'impossible à ses clients pas besoin de diplômes il faut un carnet d'adresses bien rempli et beaucoup d'ambition sierra vit à los angeles elle doit organiser les vacances d'un producteur de musique même maintenant il peut arriver malgré j'ai trouvé une maison en 30 minutes il peut arriver me dire non simo un français de 29 ans poursuit également son rêve américain il possède sa propre entreprise de conciergerie ils se rémunèrent à la commission il y en a qui peuvent gagner 20 000 $ net par mois il y en a qui peuvent gagner 100 000 à miami et los angeles portrait de ces jeunes français qui ont réussi et qui côtoient jetset et grandes fortunes à miami voici la propriété qui sam a sélectionné pour son client elle se loue 2500 dollars par jour ta va y passer une semaine avec ses amis génial elle compte un grand salon et cinq chambres c'est la meilleure chambre celle ci ça fait cinq ans que je travaille avec cette villa donc je connais très bien très bien le propriétaire c'est pour ça que j'ai vraiment full access je manage pas mal de villas comme ça sur miami la villa dispose également d'un grand jardin avec piscine et ponton privatif pour amarrer un yacht issam il ya déjà reçu des grands noms du football français donc j'ai déjà logé ici pas mal de footballeurs j'avais reçu sergerier j'ai reçu pogba ici aussi les frères pogba qui était venu voilà donc c'est une maison assez populaire il est magnifique on va faire la fête ce soir contrairement à son client issam ne vient pas d'une famille privilégiée il a grandi à alès dans le sud de la france depuis très jeune en fait j'ai commencé à bosser mon père m'était dans les chantiers parce qu'il avait une société de charpente métallique et de maçonnerie générale donc les étés j'allais travailler comme ça il m'a toujours montré ce que c'était de travailler de gagner son propre argent après un bts immobilier issam s'envole pour miami avec seulement 1500 dollars en poche j'ai commencé dans l'immobilier j'ai rencontré pas mal de propriétaires qui m'ont fait confiance et ils m'ont commencé à me donner leurs biens leurs villes à louer leurs bateaux leurs voitures et j'ai commencé comme ça donc j'ai créé ma société de conciergerie en quelques années issam s'est construit un solide carnet d'adresses ouais super pour son client il a fait venir linda du berson une coach sportive française très connue aux états unis un million de personnes la suivent sur les réseaux sociaux salut il me parle de toi tous les jours comment tu vas entre deux voyages ta tient à rester en forme c'est important de garder la ligne ouais surtout à miami oui à miami tu dois être au top malheureusement ce n'est pas vraiment mon cas pendant 30 minutes il enchaîne les exercices cette séance lui coûtera la bagatelle de 500 dollars tout le reste de la semaine issam sera au petit soin pour son client qui lui versera 2000 dollars en tout le monde de la conciergerie de luxe est très fermé mais sierra mala une française a elle aussi réussi à s'y faire une place il y a huit ans elle quitte la région de nice direction los angeles ici on est dans un grand hôtel de luxe c'est là où tout a commencé pour moi j'ai fait mon premier stage ici c'est un hôtel très très important après avoir obtenu un diplôme à l'école hôtelière vattel de los angeles elle démarre en bas de l'échelle comme serveuse dans cet hôtel 5 étoiles donc je préparais tous les tea high tea pour les célébrités il y avait muhammad ali il y avait eminem il y avait un peu tout le monde franchement j'ai vraiment commencé par juste nettoyer les tables aider un petit peu à droite à gauche et c'est de 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 me mettre à l'aise avec les gens de enfin de los angeles plus ou moins parce que j'avais aucune aucune expérience à la base avant de venir ici coucou ça va ça va être trop plaisir les codes de cette clientèle fortuné elle les a notamment appris aux côtés de rodrigue colayani le directeur français de son école hôtelière c'est très très vite adapté au management à l'américaine à la mentalité c'est très vite intégré ce qui fait qu'elle a réussi donc non c'est sa motivation personnelle désormais sierra est associé dans une agence de conciergerie les bureaux se trouvent dans le très chic quartier de beverly hills dans quelques jours sierra doit accueillir un producteur de musique français il souhaite louer une villa pour une semaine et elle pense avoir trouvé celle qui lui plaira ça c'est la maison une vue magnifique et un terrasse dans mon métier vraiment j'ai l'impression que personnellement je connais mes clients plus que même leur partenaire en fait donc lui je sais qu'il aime bien faire la fête il aime bien recevoir des gens donc par exemple sans même qu'il me le demande je sais qu'il faut qu'il y ait un espace bar mais trois jours plus tard à quelques heures de son arrivée le client français a voulu changer de maison et sierra a dû s'adapter donc voilà la maison que j'ai trouvé vraiment dernière dernière minute il m'a appelé en pleine nuit m'a dit finalement je veux pas l'autre maison et j'ai envie d'être dans ce dans ce quartier là donc c'était assez stressant sierra a l'habitude de gérer les revirements de situation à la dernière minute ça fait partie du métier de concierge on est toujours en stand by il ya quoi que ce soit et même maintenant il peut arriver malgré que j'ai trouvé une maison en 30 minutes il peut arriver me dire non à 30 minutes de l'arrivée de son client elle va inspecter les moindres recoins de la villa j'ai pris en compte des détails de mon client il veut que tout soit soft que ce soit des couleurs très neutre la salle de bain attenante possède selon elle un atout de taille et le petit plus une cheminée dans le jacuzzi également donc ça c'est quelque chose que j'aime faire quand on me demande une chose j'essaie j'essaie d'en faire trois fois plus sur l'un des balcons les équipes de nettoyage ont commis un grave impair à la chaise comme ça je sais pas comment l'équipe ils ont ils ont ils ont pu mettre une chaise comme ça en fait bon je vais la mettre de côté comme ça c'est plus simple la faire retirer la prendre en bas mais sierra n'a pas le temps de faire enlever la chaise le producteur de musique et ses amis sont déjà là ça va c'est ici a notamment composé des chansons pour ryan akamura et black m il vient passer une semaine de vacances ici avant de se rendre à une cérémonie de récompense musicale à las vegas ça va pour le moment le jeune artiste semble sous le charme de la villa j'en ai fait pas mal des maisons à l'aim et c'est là les particulièrement je pense qu'ici c'est super mignon un autre barbecue une autre petite cheminée et voilà une belle petite vue vraiment sur los angeles pour l'instant je me sens bien c'est vrai c'est avec j'étais artiste donc elle connaît mon profil elle sait ce dont j'ai besoin donc ça ça répond beaucoup à mes attentes donc voilà tes clés j'ai oublié le plus important merci je t'en prie je suis super content c'est la meilleure c'est la meilleure sierra est rémunérée à la commission pour ses services de conciergerie 1800 dollars en tout pour cette fois après hong kong new york et tokyo los angeles est la ville qui compte le plus d'ultra riche des super millionnaires dont la fortune dépasse les 30 millions de dollars de quelle année elle est simo et lui aussi français il a 29 ans cela fait sept ans qu'il vit dans la cité des anges cette voiture de sport appartient à sa société de conciergerie c'est une lamborghini aventador prix catalogue 410 mille euros simo la loue régulièrement à ses clients lui aussi s'est mis au service des grandes fortunes après des études de commerce et il a de grandes ambitions sur un projet d'une vente je m'occupe de la vente d'une maison à 100 millions de dollars et là justement j'ai rendez vous avec une directrice de galerie d'art parce qu'on a besoin de décorer la maison un peu on a un budget de 2 millions on va faire un tour pour voir ce qu'on peut mettre la villa est située à bel air un quartier où vivent de nombreuses stars de cinéma cimo retrouve nos icas une galeriste française avec qui il travaille depuis plusieurs années une fois entièrement terminée et décoré simo mettra la villa en vente pour le compte de son propriétaire un richissime médecin si la transaction se fait il touchera une commission d'un pour cent de la somme soit un million de dollars quelques jours plus tard simo retrouve nos icas dans la galerie d'art dont elle s'occupe elle est située dans un hôtel de luxe je voulais te montrer différentes pièces auxquelles j'ai pensé pour pour la maison la jeune femme va lui présenter les oeuvres de deux artistes là on est sûr de l'acrylique sur canevas sur toile avec évidemment de la résine et des verres cassés des miroirs de la nacre cette année ça s'est vendu à 101 mille dollars nausicaa aime aussi cette création ça peut être très intéressant d'avoir un mur de trois ou de quatre tu vois ça je suis sûr il va il va aimer il leur reste deux mois pour finaliser leur sélection avant la fin des travaux et la mise en vente de la maison